Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur City Skylines 2. Aujourd'hui, le nouveau trailer des développeurs est apparu. Il va parler des maps et des thèmes, et on va regarder ça ensemble. J'ai vu également qu'ils ont mis à jour leur site internet. On va aller consulter la page web juste après. Allez, on y va. Et c'est parti. Oh, ça a l'air trop réaliste, les passages piétons. Le monde est plus gros dans City Skylines 2, c'est ce qu'elle vient de dire. Cinq fois plus gros qu'avant ? Il a 400 tiles ? C'est énorme. Ok, on a toutes les infos. Ah, on peut construire plus haut dans le ciel, ça c'est bien. D'accord, on peut juste connecter un coin de la tuile pour une autre carte. D'accord. Petite pause, on a un truc très intéressant. La dernière fois, les maps étaient toutes visibles. Là, cette fois, ils ont mis une petite étoile sur deux maps qu'on avait déjà vues la dernière fois. San Francisco et Tempère, qui viennent dans le pre-order pour avoir le Tempère. Et San Francisco, dans l'expansion passe. Donc littéralement, on a déjà deux cartes qui sont de DLC. Pour résumer ce qu'elle vient de dire, concrètement, on peut voir les tuiles à l'avance, les zones constructibles, les ressources disponibles. Et on peut connecter les tuiles, même si elles sont séparées par le coin de la tuile. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va permettre de faire plein de petits villages si on le souhaite. Là, on prend le nom. On choisit le thème. Donc ça, on avait déjà vu la dernière fois. On n'a que Europe et Nord-Amérique pour l'instant. Ok, ça change juste l'architecture de nos maisons. Il n'y a rien de fou non plus. Mais c'est pas mal. Moi, je pense que je construirais des villes majoritairement européennes. Mais américains, ça peut être pas mal. Dix cartes dans le jeu de base. L'eau, elle est tellement mieux faite. On apprend vraiment plein de choses. Mais du coup, j'ai vu qu'ils avaient mis sur leur site internet toutes les informations qu'il fallait. Donc on va aller voir tout de suite. Nous sommes donc sur le site de Paradox Interactive, qui nous permet de voir ainsi ce qu'on vient de voir en vidéo. Donc on a la vidéo qui est remise ici, mais on a surtout tout le texte. Alors je vais voir si je peux traduire la page. On va faire du franglish, littéralement. Alors ils nous disent, « Salut tout le monde, bienvenue dans le journal blablabla. » On a des informations importantes pour les tuiles. La zone jouable se compose de tuiles 5 sur 5, dont 9 peuvent être achetées une fois toutes déverrouillées. Une tuile de la carte mesure 1,92 x 1,92 km, qui donne une zone jouable de 92,16 km², avec un maximum de 33,18 km pour construire la ville. Ça, c'était pour City Skylands 1. Pour City Skylands 2, les choses sont différentes. Les tuiles sont beaucoup plus petites, environ un tiers de ce qu'elles étaient dans le prédécesseur, mais vous pouvez déverrouiller presque toutes les tuiles, ce qui donne un total impressionnant de 441 tuiles. Cela donne une zone jouable de 159 km². Donc la map est grossièrement presque deux fois plus grande. Alors ils disent, « Ce qui est environ 5 fois plus grand que dans City Skylands ». Alors c'est faux, puisque littéralement, ils mettent 92,16, alors qu'on est à 159. Ce n'est pas 5 fois. Il ne faut pas être non plus ingénieur en calcul pour voir que ce n'est pas la même chose. En revanche, oui, c'est bien 5 fois les 33,18. Mais sachez qu'avec les mods, on a accès aux 92,16 dans City Skylands. Donc la map est grossièrement deux fois plus grande. La hauteur de la carte est également plus élevée qu'avant. Donc ça, c'est un petit truc cool à savoir. Comme ça, on va pouvoir faire des montagnes beaucoup plus grandes. Et ça, c'est mieux. On a le meilleur des mondes. Chaque carte présente des défis différents à travers différents paysages. Donc là, c'est comme le 1. On a des ressources mises à certains endroits. Des montagnes qui nous bloquent. Il faut faire des tunnels, des petits trucs de ville. On a le panneau ici, où on met le nom de la ville. On met le thème. On sélectionne le sens du trafic. On peut sélectionner les catastrophes naturelles. On peut tout débloquer. On peut avoir de l'argent limité et on peut activer ou désactiver les options du tutoriel. On voit également à droite toutes les informations nécessaires pour savoir les zones constructibles. S'il y a des bateaux, des avions. Les disponibilités de la carte en termes de ressources. Le thème global et les températures qui nous permettent de définir le temps. Pour déverrouiller les tuiles, apparemment, c'est comme dans City Skylands. Sauf qu'on n'est pas obligé de prendre une tuile qui est collée aux autres. Donc ça, c'est un grand changement. Et on peut connecter ces tuiles entre elles, même si elles sont séparées. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour le coup, ça va nous permettre de faire des petites villes, des petits hameaux séparés de nos grandes villes. C'est bien. Ensuite, il nous présente les cartes. On a le Havre de l'Archipel, qui est une carte qui semble être la base du jeu, où c'est assez plat. Des montagnes en fond, où il y a beaucoup de zones constructibles, avec quelques îles. Un truc classique, c'est là-dessus, je pense, qui nous présente à chaque fois la vidéo de Trailer et d'Anon. Ça doit être sur cette carte-là, je pense. Ensuite, on a l'île Barrière, où là, ça semble être plus un truc côtier. Où c'est une île, ça semble être deux îles, en fait, littéralement séparées par une mer, ou un grand canal, ou un détroit. Potentiellement, pourquoi pas. Ce pont me fait vaguement penser au pont de Chicago, ou de San Francisco, je sais plus dans quelle ville il est. Ensuite, on a les grands plateaux, où là, c'est des plaines parcourues de rivières. Rien de fou non plus. Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y est dans City Skylands. On a le Pays des Lacs, où là, le nom parle de lui-même. On a plein de forêts, des zones plates, des collines. Mais globalement, on a plein de lacs, une sorte de marécage à grande échelle. On a le village des montagnes, où là, littéralement, le terrain est très escarpé. Mais on a quand même une énorme zone plate. On est plutôt dans une vallée, pour le coup. Rien de foufou non plus. Le delta du fleuve, lui, semble extrêmement plat. Mais semble avoir tellement d'eau d'un côté qui fait qu'on perd énormément de zones de construction. Et je pense que c'est le cas. On a également la mer. Donc, on est littéralement sur une zone côtière. Limite détruite par tout ce qui est de l'eau. Enfin, on a le balayage des plaines. Une simple carte. Une bordure de carte. On est près de la mer. C'est plutôt pas mal. Les montagnes jumelles, qui ont de la neige en hauteur. Donc, ça voudrait dire qu'on a toutes les peintures de terrain qu'il faut. Ça, c'est très plaisant. On a des forêts, des petites zones un petit peu arpentées. Donc, ça va faire des petites côtes, des choses comme ça. Bordure de mer aussi. Laissez-passer fluvial. Où là, on a une énorme rivière, un énorme fleuve. Qui divise la map en deux. C'est fort bien, je trouve. Alors, ça peut donner certains défis vraiment atypiques. Là, je vois bien refaire Paris sur cette carte, par exemple. Genre de venteux. On est sur une carte qui est plutôt alpine. On a des petites baies. On a un bord de mer de la carte. Et on a des montagnes en fond. Un grand classique. Ensuite, ils nous ont présenté les connexions extérieures. Si on veut extraire des ressources vers l'étranger, vendre ou acheter à l'étranger, il faut qu'on mette tout simplement notre câble électrique à côté de la tuile, en dehors de notre carte, qui va vers l'extérieur. Sachant que ça va dans les deux sens. Je trouve ça sympathique de pouvoir trade des ressources avec l'extérieur. Alors, c'est dommage que ce n'est pas un côté en ligne avec une marketplace qui aurait été vachement sympa. Où les joueurs se regroupent par pays. Pourquoi pas ? Ils auraient fait des sortes de serveurs avec des marketplaces. Ça aurait été sympathique. Mais bon, je pars peut-être un peu trop loin. C'est déjà un bon début qu'on puisse échanger nos ressources, puisque dans le 1, on ne peut pas. Et pourtant, il y a des modders qui ont essayé. Les thèmes, on l'avait déjà vu. On ne peut choisir que deux thèmes. Europe ou Amérique du Nord. Pour l'instant, pas grand-chose. Ça change juste le style de vos bâtiments et probablement des routes. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, c'est tout. J'espère qu'on a eu le maximum d'informations pour aujourd'hui. J'essaie d'être le plus complet et le plus rapide possible. Alors, sachez qu'il y a plein d'infos que d'autres partenaires auront plus que moi, puisque moi, je ne suis pas partenaire avec les développeurs du jeu. Toutefois, si la vidéo vous a informé, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire, le petit partage. Ça fait toujours plaisir. Et si vous ne connaissez pas la chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Vous êtes les bienvenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur CITESCALIONS2 ou un autre jeu. C'était Dédé, salut ! Sous-titrage ST' 501